Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment hiverner correctement une colonie d'abeilles. Alors une fois la saison terminée, chez nous en Normandie ça va être à peu près mi-juillet, voire fin juillet maximum, on va pouvoir récolter du miel s'il y a un surplus, et puis il va falloir penser à hiverner les colonies, alors ce qu'on appelle l'hivernage, la mise en hivernage, ça va être s'occuper correctement des colonies pour les préparer à l'hiver. Alors je passe rapidement sur le frelon, sur le frelon j'ai pas de méthode miracle, j'utilise depuis quelques années la méthode Augustin, je vous en parle pas ici parce que ce serait long, et vous avez déjà des ressources qui existent, donc je vous mets en commentaire une ressource qui vous explique ce que c'est. En gros on capture les frelons et on les empoisonne. Une fois le problème du frelon géré, parce qu'il peut arriver assez tôt, vous allez devoir gérer les parasites de type varroa. Le varroa c'est un peu le gros problème de la ruche, alors le varroa, il y a souvent des débats, est-ce que je traite, est-ce que je traite pas, on a souvent envie de ne pas traiter, mais c'est souvent compliqué de ne pas traiter, parce que ça peut causer la mort de la colonie, et potentiellement pourquoi pas infecter aussi les ruches qui sont aux alentours. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, on traite les ruches effectivement assez régulièrement, assez souvent, mais on a du mal à faire autrement. Donc si vous voulez traiter ou ne pas traiter, mais si vous voulez avoir le cœur net sur l'infestation de votre colonie, il va falloir compter les varroa. Vous avez deux méthodes principalement, on a la méthode avec une lange, en fait un lange graissé, on va graisser un lange, qu'on met sous les cadres ou sous les barrettes, et ce qui va nous permettre de compter 24h ou 72h après le nombre de varroa qui sont dessus, et on va pouvoir estimer si l'infestation est trop grande, à ce moment-là on traite. Si vous n'avez pas ou très très peu de varroa, à ce moment-là vous pouvez décider de ne pas traiter, votre colonie survivra sans aucun doute. Vous avez également le comptage au sucre glace, et le comptage au sucre glace c'est une autre méthode, où on va secouer une centaine d'abeilles dans un support, et qui va nous permettre d'obtenir un nombre de varroa par nombre d'abeilles. Alors c'est un comptage qui est plus fiable, parce qu'on est au nombre d'abeilles, il y a une proportionnalité par rapport à la force de la colonie, donc c'est assez intéressant. Ces deux méthodes fonctionnent, vous pouvez vous fier à ça, pour décider si vous traitez une colonie ou non. Si vous ne voulez pas compter, à ce moment-là je vous conseille quand même de traiter, dans le doute, parce que c'est vrai que le varroa il y en a beaucoup, il y en a partout, et les colonies ont quand même beaucoup de mal à y résister. Pour traiter, alors moi j'utilise des traitements bio, je n'ai jamais utilisé de traitement conventionnel, en conventionnel vous avez, voilà, à pivars, à pistons, etc. Moi j'utilise le varroa, même s'il n'est pas hyper efficace, c'est un traitement qui reste quand même assez anodin pour les abeilles, donc ça m'intéresse, j'estime que je les aide en faisant ça, mais je ne fais pas tout le travail, et elles vont être obligées de mettre en place des défenses naturelles pour se défendre de varroa, parce que varroa, même avec trois passages, ce n'est pas révolutionnaire. J'essaye cette année aussi les lanières acides oxaliques et glycérines, que j'avais bricolées il y a quelques années, bon, ce n'est pas autorisé, ce n'est pas hyper pratique à faire, on peut se tromper dans les dosages, etc. Il y a des gens qui ont des soucis, parce que les lanières de carton fonctionnent mal, etc. Donc je bricole plus traitement, par contre il existe dans l'Union Européenne, on peut en trouver en Roumanie. Le problème, c'est que ce n'est toujours pas autorisé. Donc si vous n'avez aucune vente de miel, et que vous faites ça chez vous, tranquillement, avec vos deux ruches, ce n'est pas un problème. Mais si vous êtes dans un circuit commercial, évitez ces traitements non autorisés, parce que ça peut vous poser de gros problèmes, si vous avez un contrôle, si vous avez quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien, et qui peut vous embêter avec ça. Théoriquement, c'est la destruction des colonies, la destruction du miel récolté dessus, donc je pense qu'il ne faut pas trop y jouer. Alors, il y a un truc qui est important également, c'est d'arriver à avoir une gestion de la chaleur dans la colonie. C'est-à-dire que si vous êtes en dadant, il va falloir mettre des partitions pour réduire la colonie, et qu'elle n'ait pas trop de volume à chauffer. Ça veut dire qu'on enlève les hausses, ça veut dire qu'on partitionne, s'il y a des cadres qui ne sont pas utilisés, on les enlève, et on met des partitions, si possible des partitions efficaces, chaudes, polystyrène, etc. De chaque côté, si possible, et d'un côté, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est en dadant. En varée, on a moins de soucis, on laisse évidemment aucun élément vide au-dessus, puisque ça fait un volume énorme à chauffer. S'il n'y a pas une miel dans l'élément du dessus, on l'enlève, on va laisser la colonie vraiment sur des éléments pleins. Si l'élément du dessous, en revanche, est vide, c'est pas très grave, ça fait même un vide sanitaire, la chaleur, elle monte dans la varée, donc il n'y a aucun problème. On peut laisser un élément vide en dessous. Il va falloir également mettre des portières, pour éviter que les mulots et les autres parasites puissent rentrer. Donc on va mettre des portières, on peut les mettre dès l'époque, alors, dès l'époque où il y a, ou après la récolte de miel, c'est-à-dire mi-juillet, fin-juillet. Petite méfiance, si vous utilisez des barrières fines, pour que le frelon ne rentre pas, sachez que les mâles ne peuvent pas sortir, et que la colonie, en fin de saison, elle va tuer les mâles, et elle va essayer de les sortir. Si jamais l'entrée est bloquée, elle risque d'étouffer la colonie, parce qu'elle va accumuler les mâles à l'intérieur de la ruche, sans arriver à les sortir, et ça bouche l'entrée, et elle peut étouffer. Donc méfiance avec ces trappes-là, c'est à vérifier, si vous utilisez ces trappes, que les mâles ne coincent pas l'entrée de la ruche. Ceci étant fait, il vous reste à gérer le nourrissement. Il est possible qu'une colonie, ou un essaim de l'année, n'ait pas assez de ressources pour vivre l'hiver. Et il faut savoir que ces ressources, elles vont être consommées, pas forcément quand il fait froid, mais au printemps. Donc on peut se faire surprendre, une colonie qui est encore très lourde, par exemple début janvier, ou même fin janvier, il est possible qu'en 15 jours, elle réduise énormément son poids, parce que dès que les premiers pollens rentrent dans la ruche, elle va consommer beaucoup d'énergie. Il y a de la protéine qui rentre, elle reprend de l'activité, et donc elle consommer énormément de glucides en parallèle à ça. Et donc le glucide, c'est le miel, et ça risque de descendre très fort. Donc une première vigilance que vous allez avoir, c'est en fin de saison, quand vous arrivez en septembre, vous pesez vos ruches, vous pesez vos colonies à la main derrière. Si la colonie est vraiment trop légère, qu'elle a peu de ressources, il faut soit lui remettre du miel, soit lui remettre du sucre. Moi j'utilisais du candy. Je mets un pain de 2,5 kg sur une colonie. C'est pour les colonies qui en ont besoin. Une colonie qui est lourde, il vaut évidemment mieux la mettre à hivernée sur du miel, que sur du sucre. Donc si vous avez l'occasion de la laisser sur du miel, c'est évidemment ce qu'il faut prioriser. Et un deuxième temps de vigilance, ça va être la reprise au printemps, comme je vous le disais tout de suite. Donc on fait très attention. Quand on arrive aux premiers pollens qui rentrent, ça va dépendre où vous habitez, mais les premiers pollens qui rentrent vont les faire consommer énormément d'énergie. Donc il faut être très vigilant à ce moment-là. Il n'est pas rare que je mette un pain de candy sur une colonie ou deux qui en ont besoin au printemps. Voilà, avant que les nectares arrivent, mais après que les pollens arrivent. Voilà, avec ces 2-3 petites choses, vous avez les bases de l'hivernage. Et vous savez, hiverner une colonie. Donc c'est, voilà, j'ai eu des demandes là-dessus. Donc voilà comment moi je procède. Et je vous invite à faire attention à l'hivernage. C'est vraiment un point clé. Si vous hivernez correctement vos colonies, ça va bien se passer pour le printemps. Donc voilà. Quel que soit vos choix, soyez vigilants à faire un bon hivernage. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada